Bonjour à tous et à toutes. Il n'y a pas une chaise libre. Le président du département est très heureux d'ouvrir cette journée. Je suis très bien entouré de conseillères départementales, de conseillers départementaux et de collaborateurs qui sont ici au premier rang, ce qui montre, s'il en était besoin, l'intérêt que porte le département sur ce sujet. L'impression que j'ai ce matin, je vous le livre. D'abord, je me permets de saluer les personnalités qui sont ici, madame la représentante, chère Sylvie, du maire de Bayonne. Je suis heureux de saluer la présence de madame Marsan, qui représente le monsieur l'inspecteur d'académie. Beaucoup de personnes, je ne vais pas les citer énormément, qui représentent bien entendu l'éducation nationale. Il y a des inspecteurs, des directeurs d'établissement, du premier et du second degré. Je suis heureux de saluer la présence de monsieur Quignon. C'est le monsieur qui est très discrètement assis au premier rang. Je le dis, c'est un clin d'œil plus que personnel, puisque monsieur Quignon a la responsabilité de ce sujet, sur un plan national, au niveau de l'Assemblée des départements de France. C'est avec lui que je travaille dans l'exercice des responsabilités que l'Association nationale m'a confiée sur cette thématique. L'impression que j'ai ce matin, c'est que, tout simplement, la vie est un perpétuel recommencement. Cette initiative, qui est une belle initiative, bien sûr, c'est son douzième anniversaire et sa dixième édition. A l'époque, nous abordions cette thématique avec les éléments de jugement du moment. Le département avait lancé à l'époque un schéma départemental d'équipement alternatif à l'opérateur public. Et dans le même temps, nous avions considéré qu'il était fondamental, déjà, de s'emparer des usages. Et ceci est complètement d'actualité et contemporain, qu'il fallait s'emparer, si j'ai pu dire, des usages. Et nous avions convenu, décidé, d'essayer de le faire. Au cœur de ce qui était, et qui est toujours notre responsabilité, ce sont les collèges. D'entrée de jeu, nous avions, madame l'inspectrice, pris, mis en relation avec vos services. Et je me souviens, parce qu'il y a ici les acteurs de la première heure, que nous avions convenu entre nous, c'était aussi un symbole, de célébrer le premier rassemblement à Arrudi. Arrudi, village rural par excellence, ce qui était également, à nos yeux, la façon de dire, après tout, tous les territoires du département devront être couverts. Et nous avions, d'entrée de jeu, lancé ces opérations, en nous fixant, et je ne le dis pas par flagronerie, en nous fixant comme règle, il n'y a pas de sujet valable que l'on pourra monter, s'il ne fait pas l'objet de discussions, de confrontations, de points de vue, de confrontations, d'expériences. C'est ce que nous avions décidé, et ça s'est passé facilement, notamment en relation avec les communautés éducatives et les collectivités locales. Je le dis parce que tout ceci, c'est extrêmement contemporain, où nous nous retrouvons aujourd'hui, j'ai cette impression, plus que cette impression, nous nous retrouvons dans une situation qui présente des analogies. Le département, pardonnez-moi, mais je vous le dis quand même, lance un très beau projet d'équipement départemental. M. Tignot, on est parmi les départements qui ont le projet peut-être le plus abouti, puisque nous voulons fibrer. 90% et les réponses que nous avons des opérateurs nous laissent espérer mieux encore, avec bien entendu, Nicolas Patriarche, c'est mon délégué pour discuter de ces affaires-là, avec bien entendu les interrogations. C'est un monde, et c'est pour ça que nos journées sont recherchées, c'est un monde qui fait aussi l'interrogation. A-t-on raison sur un plan technique ? Risque-t-on l'obsolescence ? Toute une série de questions qui pourraient nous plonger dans l'immobilité si véritablement on ne faisait que les aborder. Nous avons décidé d'équiper le département d'une façon fondamentale, donc on peut espérer, d'ici 3, 4 ans, 5 ans peut-être, le délai correspond à la qualité de l'équipement. On peut toujours proposer des solutions du 100% immédiatement, mais qui ne sont pas des solutions qui ont du contenu technique. Nous sommes partis sur ça. Et dans le même temps, et je reviens immédiatement à l'objet de nos rencontres, nous avons donc décidé également de lancer une vaste opération en matière des usages, ce que nous appelons communément l'inclusion numérique, parce que nous savons que les usages vont être proposés et il y aura des obligations d'utilisation qui risquent même d'aller plus vite que les équipements intégrés dans tous les départements. Nous avons donc, et là ça va être un travail partenarial, et je vous le dis parce que, sur un plan général, je reviens au collège immédiatement, sur un plan général, on va être obligés de la jouer d'une façon partenariale si on veut que véritablement, l'appropriation de ces nouvelles technologies se fassent rapidement, convenablement, sur tout le territoire, avec des niveaux d'équipement qui seront divers et variés. Il faudra apporter momentanément des solutions techniques. Et nous avons donc engagé, et j'ai vu M. le préfet hier soir encore, où nous aurions les voeux des liopards, d'ailleurs, on a revérifié, revalidé nos intentions respectives, et on va dire, en plan national, notre département va essayer de faire ça, les usages, j'en viens au collège, bien entendu, ça fait partie des immenses challenges que nous avons. Et je considère que la question est encore beaucoup plus d'actualité qu'il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, je pense qu'il s'agissait de l'appropriation technique dans vos initiatives pédagogiques. Aujourd'hui, les problèmes de société se posent encore avec, et parfois d'une façon angoissante, d'ailleurs, d'une façon complètement différente. Parce que les usages, bien sûr, se sont multipliés, c'est en plan collectif, au niveau des ménages, et on voit déjà poindre quelques grandes interrogations que vous connaissez, que vous partagez, et c'est pour cette raison que le monde éducatif, il est au cœur des dispositifs futurs et des réflexions futures, la richesse du numérique, bien entendu, ça va façonner la société de demain avec des facilitations inimaginables, mais également, vous savez bien, quelles sont les inquiétudes que l'on peut nourrir par les usages excessifs, par les consommations abusives, par des initiatives qui ne sont pas toujours, comme on dirait, sur un plan éducatif, y compris moral pour la société, qui ne sont pas fondatrices de la société de demain. Un immense débat. Et moi, je suis très heureux d'ouvrir cette journée sur ça, parce que c'est une affaire qui me passionne, et je sais qu'elle vous passionne. Je crois, très sincèrement, mais c'est sur ça que je vais clore mon intervention, tout ceci ne pourra, comment dirais-je, le projet de demain ne pourra marcher que si véritablement il y a de l'échange, que s'il y a de la confrontation des points de vue, et s'il y a de l'actualisation au niveau des attitudes, j'imagine, y compris, des méthodes que l'on emploiera. S'il est un domaine véritablement où les individus isolés n'ont pas la science infuse et ont besoin de parler, ont besoin de communiquer justement sur les richesses, mais les méfaits du numérique, je pense qu'on a besoin donc de confrontations, de lieux de rencontres comme ceux que nous organisons aujourd'hui, quitte peut-être à les enrichir, à les multiplier, je n'en sais rien, mais à voir de quelle façon on peut provoquer de la capillarité sur tous les territoires. Donc voilà, moi je suis très, très, très heureux de la pérennisation de ces rencontres et du succès que ces rencontres peuvent avoir, ça nous prouve que dans des problèmes de société, d'abord on est beaucoup plus intelligents à plusieurs, et que je crois que, mais c'est de cette façon que je vois les choses, beaucoup plus que des certitudes que nous avons à mettre dans l'esprit les gens, il faut peut-être former les esprits, former les esprits, et faire en sorte qu'ils soient suffisamment ouverts, matures, solides, pour se confronter donc aux grands défis de demain. Je ne parle pas des événements contemporains que nous voyons au niveau de la numérisation, je ne parle pas de l'apparition de l'intelligence artificielle. Vous aurez, j'imagine, d'autres... Ce sujet à régler entre vous, c'est à la fois effrayant et fabuleux, formidable potentialité, mais formidables interrogations, en tout cas pour ceux qui nous occupent aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite très sincèrement une belle journée, en espérant véritablement que cette journée sera suivie de beaucoup d'autres initiatives. Je vous remercie. Applaudissements Merci.